Générique Bonsoir à tous, vous l'aurez constaté, journée de mardi très nuageuse et pluvieuse. Et si la Guadeloupe est en vert, les îles du Nord ont-elles été placées en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ? Soyez attentifs. Et sur l'image de ce soir, on s'intéresse évidemment à cette grosse masse nuageuse qui caractérise l'onde tropicale numéro 18, dont nous subissons actuellement les effets. Elles traversent ce soir encore notre territoire avec de fréquentes averses parfois modérées et orageuses. Cette nuit, elles deviennent plus espacées mais le risque d'orage perdure. Sur les îles du Nord, le temps se dégrade un peu plus avec des pluies parfois orageuses qui s'intensifient ce soir. Et après une période d'acalmie en deuxième partie de nuit, elles reprennent de la vigueur en fin de nuit. Les minimales seront de 24 degrés. Demain, les averses restent encore un peu d'actualité en matinée avec toujours un risque d'orage. L'après-midi s'annonce ensuite plus calme et plus ensoleillée avec un retour de la brume de poussière. Sur les îles du Nord, les averses sont encore nombreuses et soutenues en matinée avec toujours un risque d'orage. Elles se raréfient progressivement en cours d'après-midi. Le mercure affiche 33 degrés. Le vent s'oriente progressivement à l'est demain en Guadeloupe et souffle modérément de 15 à 20 km heure. Sur les îles du Nord, il s'oriente est-sud-est. La mer elle s'amortit passant de forte à agité par Houle d'Est avec des creux de 2,20 m environ. Et prenons tout de suite la direction de Pointe-à-Pitre où les marées basses sont attendues à 7h04 et 17h40. Les marées hautes à 14h29 et 23h47. A Saint-Martin, la marée basse sera à 8h58. La marée haute à 18h13. Le soleil nous donnera rendez-vous dès 5h40. Il se couchera ensuite à 18h42. Passons tout de suite aux tendances. Jeudi, la masse d'air est plus sèche et la brume s'installe plus franchement. Quelques averses faibles et éparces restent possibles. L'Elysée d'Est puis Est-Nord-Est se renforcent légèrement avec quelques rafales sur les hauteurs. Et la mer est agitée en Atlantique à Écano. Les mêmes conditions sont attendues sur Marigot et Gustavia. Vendredi et dans une ambiance brumeuse, le soleil fait de belles apparitions avec toujours quelques averses isolées au voisinage du relief. Le week-end prochain débutera avec une journée de samedi sèche et plutôt calme avant l'arrivée dimanche d'une nouvelle onde tropicale. Concernant la qualité de l'air, pour ce mercredi, eh bien, rien à signaler. Elle devrait être bonne à Saint-Martin ainsi que sur toutes les communes de la Guadeloupe. C'est la fin de ce bulletin. Demain, nous fêterons tous les oliviers. Et on se quitte avec la phrase du jour. Le fond du cœur est plus lointain que le bout du monde. Aussi, nous vous rappelons que les îles du Nord sont en vigilance. Jeune pour forte pluie et orages, soyez attentifs. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada